Question numéro 31 Quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite ? Manger ? Réponse A Téléphoner avec une oreillette ? Réponse B Écouter de la musique ? Réponse C Fumer une cigarette ? Réponse D Alors, quelles sont les activités qui peuvent perturber la conduite ? Par exemple, si notre attention est vraiment portée sur autre chose ou si par exemple les mains ne sont pas disponibles donc si je mange en conduisant, donc forcément mes deux mains ne vont pas être disponibles donc forcément ça peut perturber la conduite si jamais donc il faut réagir sur les commandes très rapidement j'ai pas les deux mains disponibles alors téléphoner avec une oreillette, donc ça forcément ça perturbe la conduite puisque notre attention va être portée sur la conversation qu'on a au téléphone Écouter de la musique, donc ça généralement ça perturbe pas plus que ça puisque ça, on peut écouter de la musique tout en conduisant parce que la musique c'est un faux sonore on va pas forcément être très attentif à la musique Par contre, fumer une cigarette ? Voilà, pareil, on va voir donc la main par exemple une main qui est en train de tenir une cigarette donc on va pas forcément libérer les mains donc les activités qui peuvent perturber la conduite donc sans manger, téléphoner et fumer Donc bonne réponse A, B et D Question numéro 32 Pour régler mon GPS, je stationne à droite sur ce parking Je peux rester en feu de croisement ? Oui, réponse A Non, réponse B Éteindre tous les feux ? Oui, réponse C Non, réponse D Alors je vais m'arranger sur ce petit parking donc pour pouvoir régler mon GPS Alors la question c'est sur les feux est-ce que je peux rester en feu de croisement ? Donc oui, il n'y a aucune interdiction qui nous interdit de rester en feu du croisement Donc ça, il n'y a pas de souci mais je peux aussi éteindre tous les feux Alors pourquoi on peut éteindre tous les feux ? Parce que si on ne gêne pas la circulation on a vraiment un emplacement qui fait beau donc tant qu'on ne gêne pas la circulation on n'a pas besoin d'être éclairé d'être vu par rapport aux autres et justement je peux choisir entre les deux il faut mieux éteindre tous les feux que plutôt de rester en feu de croisement Pourquoi ? Parce qu'on risque de perturber la circulation des autres ou loin on va voir les feux rouges ou les mêmes feux de position qu'on a à l'arrière les véhicules Et de loin, le problème, on ne sait pas si le véhicule est en mouvement ou si c'est à l'arrêt sur l'accoutement donc ça peut faire ralentir un petit peu pour rien mais voilà, il n'y a aucune interdiction au niveau des deux Donc je peux utiliser les feux de croisement rester en feu de croisement comme éteindre tous les feux puisque je ne gêne pas la circulation Donc pour réponse A et C Question numéro 33 La vitesse est limitée à 30 km heure, réponse A 50 km heure, réponse B 70 km heure, réponse C 80 km heure, réponse D Donc ici, nous circulons sur une route hors agglomération et on a du brouillard Alors on nous demande la limitation de vitesse Donc ici, en règle générale donc c'est une route à double sens de circulation hors agglomération Donc c'est limité à 80 km heure sauf qu'ici, on a forcément un épais brouillard et la visibilité est inférieure à 50 mètres Et quand la visibilité est inférieure à 50 mètres ça, c'est une rail qu'il faut savoir La vitesse est limitée à 50 km heure donc bonne réponse B Question numéro 34 Pour parcourir 5 km en ville la solution la plus efficace et la moins polluante est Le bus, réponse A Le vélo, réponse B La marche, réponse C Le scooter, réponse D Alors on nous demande pour parcourir 5 km en ville la solution Donc attention, on nous demande la solution donc c'est pas les solutions donc c'est-à-dire qu'on n'a qu'une réponse possible Il faut choisir sinon la question ce serait les solutions les plus, etc Donc attention de bien lire les questions Donc il faut choisir parmi les 4 donc on nous demande la plus efficace donc c'est-à-dire, on va dire la plus rapide et la moins polluante Alors le bus, donc le bus alors au niveau efficacité ça va, sauf que bon on roule, entre guillemets, assez vite le bus n'est pas normalement perturbé par les bouchons sauf que voilà il y a beaucoup d'arrêts et quand le bus s'arrête le temps que les gens les personnes descendent, montent voilà, on ne perd pas mal de temps La marche, donc la marche elle forcément au niveau pollution ben c'est zéro par contre au niveau efficacité pour parcourir 5 km on va mettre quand même un certain temps donc on va dire c'est pas forcément très efficace mais au niveau pollution là-dessus on est très loin le scooter donc oui, elle va être très efficace voire même dire c'est le plus rapide par contre au niveau pollution n'est pas terrible c'est un moteur donc il va rejeter des particules donc la plus efficace et la moins polluante la solution c'est le vélo le vélo va quasiment aller aussi vite qu'un scooter mais par contre le vélo ne pollue pas donc forcément la solution la plus efficace et la moins polluante c'est le vélo bonne réponse B Question numéro 35 Un test salivaire peut détecter une consommation de cocaïne ? Oui Réponse A Non Réponse B D'ecstasy Oui Réponse C Non Réponse D Donc un test salivaire effectué par les forces de l'ordre qui bien sûr peut détecter une consommation de cocaïne comme d'ecstasy donc bonne réponse A et C Question numéro 36 Pour remplir un constat amiable il faut l'attestation d'assurance Réponse A la vignette du contrôle technique Réponse B le permis de conduire Réponse C la carte grise Réponse D Alors pour remplir un constat amiable donc quel document il faut avoir donc là on va dire le haut de la page de ce constat donc on va noter la date de l'accident l'heure le lieu donc on a une colonne pour chaque véhicule ce qu'on appelle le véhicule A et le véhicule B donc comme on peut voir la première partie donc ça va être le véhicule et le preneur de l'assurance donc c'est à dire la personne qui a souscrit un contrat d'assurance donc pour ça pour remplir ça il faut l'attestation d'assurance ensuite donc il va falloir noter les informations du véhicule qui a été accidenté donc c'est pour ça il faut la carte grise là dessus on aura le numéro des matriculations la marque du véhicule voilà toutes les informations qu'il faut il va falloir aussi donc le permis de conduire du conducteur pour noter parce que c'est pas forcément le conducteur qui a souscrit à l'assurance c'est pas forcément sa voiture donc ça peut être forcément différent après la vignette du contrôle technique ça il n'y a pas besoin pour remplir le constat amiable donc on a l'attestation d'assurance le permis de conduire et la carte grise donc bonne réponse A C et D question numéro 37 le stationnement derrière le véhicule blanc est payant réponse A gratuit réponse B à durée limitée réponse C contrôlé par disque réponse D alors si je veux stationner derrière ce véhicule qu'est-ce que je dois faire alors ce panneau qui va le préciser donc ce panneau donc c'est un panneau déjà deux ans parce que c'est un panneau carré donc c'est à dire après ce panneau on sera dans la zone indiquée donc on va rentrer dans une zone où le stationnement est interdit à part si on utilise le disque de stationnement donc interdiction de stationner à part si on utilise le disque de stationnement et ce disque doit être utilisé entre 9 heures et 19 heures et on stationne au maximum 1h30 donc si je vais stationner donc derrière ce véhicule j'entre bien avant dans la zone je rencontre le panneau avant ce stationnement si le panneau est au niveau du feu là je n'aurai pas tenu compte de ce panneau donc stationnement contrôlé par disque bien sûr donc quand c'est contrôlé par disque c'est gratuit il n'y a pas besoin de payer par contre là la contrainte vous avez vu c'est au maximum 1h30 donc c'est à durée limitée j'ai droit au maximum jusqu'à 1h30 donc bonne réponse B, C et D Question numéro 38 Je peux suivre le véhicule qui vient de passer ? Oui, réponse A Non, réponse B Alors ici nous arrivons à un carrefour géré par des feux tricolores donc là on a un feu rouge donc normalement il faut s'arrêter bien sûr quand le feu est rouge on ne passe pas sauf qu'il y avait un indice juste ici donc pour ce qu'on vient de dire on avait une flèche orange qui lignentante pointait sur la droite donc ça signale que ceux qui tournent à droite ne peuvent pas passer mais on sait dans le passage jamais quelqu'un qui arrive à gauche il faut faire attention et comme on avait la flèche orange qui lignentante bien sûr comme ce véhicule on peut s'engager pour tourner à droite donc c'était oui Question numéro 39 La situation présente des risques de perte d'adhérence réponse A d'aqua-planning réponse B de projection de gravion réponse C Alors ce panneau donc c'est un panneau temporaire un panneau de danger qu'est-ce qu'il nous annonce donc chaussée glissante on a la voiture qui part dans tous les sens chaussée glissante pourquoi elle est glissante parce que donc elle vient de refaire la route ils ont posé, ils ont collé des gravions sur le sol le problème donc c'est que ces gravions ne sont pas à 100% collés donc le problème on risque forcément de perte d'adhérence de perte d'adhérence c'est ce que je veux dire sur tout ce panneau risque de perte d'adhérence alors on n'a pas de risque d'aqua-planning l'aqua-planning je vous rappelle ça à cause de la pluie de l'eau si jamais il y a trop d'eau donc le pneu ne peut pas évacuer toute l'eau et là on risque de glisser mais là ce n'est pas le cas on risque de glisser par rapport à des gravions et on risque bien sûr aussi de projeter des gravions le pneu quand il roule il va se lever les gravions donc c'est pour ça il faut avoir une bonne distance de sécurité si on suit un véhicule pour ne pas recevoir des gravions de notre voiture donc bonne réponse à essai Question numéro 40 Le moteur tourne Oui Réponse A Non Réponse B Le frein de parking est serré Oui Réponse C Non Réponse T Donc ici nous sommes face à un tableau de bord d'un véhicule donc qu'est-ce qu'on peut lire sur un tableau de bord donc forcément différentes informations alors première question déjà est-ce que le moteur tourne donc cette information on va la trouver ici par rapport à cette aiguille c'est ce qu'on appelle le contour donc ça compte les tours que fait le moteur donc ça compte ça reproduit la vitesse du moteur en nombre de tours par minute fois 1000 par exemple si l'aiguille est au niveau du 1 le moteur va faire 1000 tours toutes les minutes donc est-ce que du coup le moteur tourne ou pas donc il faut regarder cette aiguille s'il sera à 0 forcément pas le moteur fait 0 tours par minute il sera à l'arrêt sauf que le moteur n'est pas à l'arrêt on est à peu près à 750 tours par minute donc bien sûr le moteur tourne le frein de parking est serré le frein de parking comme le frein à main donc pour ça on a un voyant qui s'allume ou pas sur le tableau de bord et ce voyant c'est celui-ci quand ce voyant est allumé si on ne roule pas ça signale que le frein de parking ou le frein à main est serré donc pour une réponse A et C Question 11 Je peux suivre la direction de Castres Oui Réponse A Non Réponse B Vous circulez sur l'autoroute numéro 20 en direction de Toulouse La voie de droite est une voie de décélération permettant de prendre la direction de Castres grâce à la sortie numéro 66 Pour sortir vous auriez dû emprunter la voie de décélération dès son début afin de pouvoir l'utiliser dans son intégralité pour ralentir Pour quitter l'autoroute vous devrez emprunter la prochaine sortie Réponse B Je tracte une caravane Je pourrais continuer tout droit Oui A Non B Tournez à droite Oui C Non D Aucune signalisation n'interdit de continuer tout droit Le panonceau précise que l'interdiction de tourner à droite à la prochaine intersection concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises camions camionnettes Avec ma voiture qui tracte une caravane je pourrais donc aussi bien continuer tout droit que tourner à droite Immédiatement à droite de la ligne discontinue je peux m'arrêter Oui A Non B Stationner Oui C Non D B La ligne discontinue à très rapprochée délimite une bande cyclable Immédiatement à droite de cette ligne je ne devrais donc ni stationner ni m'arrêter Ce danger me concerne Oui Réponse A Non Réponse B Concernent les usagers arrivant en sens inverse Oui Réponse C Non Réponse D Ce panneau est un signal de danger qui signifie chaussée rétrécie des deux côtés Le panonceau qui l'accompagne complète mon information en m'indiquant que je ne vais plus trouver qu'une seule voie Bien évidemment cela me concerne tout autant que les usagers pouvant arriver en sens inverse Reste à savoir qui passera le premier Mais ceci est une autre histoire Réponse A et C La signalisation indique un cassis ou un dos d'âne Réponse A Un ralentisseur Réponse B L'accotement sera praticable à 150 mètres Oui Réponse C Non Réponse D La signalisation annonce deux types de dangers Le premier est lié à la présence d'un cassis ou d'un dos d'âne c'est à dire un creux ou une bosse importante Le second concerne l'accotement qui est instable et donc peu praticable Comme je circule leur agglomération les dangers annoncés ainsi que le début de la zone dangereuse sont situés à environ 150 mètres après ces signaux Réponse A et D Question Question numéro 16 En marche normale je suis bien placé Oui Réponse A Non Réponse B Cette ligne Cette ligne aux traits épais et rapprochés délimite une voie réservée L'inscription Bus à l'intérieur de la voie précise qu'il s'agit d'une voie réservée à la circulation des bus Il est strictement interdit aux autres usagers de s'y arrêter d'y stationner ou même d'y circuler Bonne réponse A Question 17 J'utilise la voie de gauche pour faciliter l'insertion des véhicules Oui Réponse A Non Réponse B Ici Rien ne justifie un changement de voie Cette manœuvre serait même dangereuse car elle pourrait surprendre l'usager qui se trouve sur la voie de gauche Les usagers qui circulent sur la bretelle d'accès sont tenus de me céder le passage et ils circulent suffisamment loin de moi pour avoir le temps de s'insérer sans gêner ma progression Je reste dans cette voie de circulation Réponse B Ce véhicule représente une zone d'incertitude Oui Réponse A Non Réponse B Je ralentis Oui Réponse C Non Réponse D Alors Ce véhicule qui est stationné ici sur le bord de la route Donc Est-ce qu'il représente une zone d'incertitude Donc une zone d'incertitude c'est un endroit où on n'est pas sûr forcément de quelque chose Il peut se passer ? Il peut se passer Alors ce véhicule on voit bien qu'il a mis son clignotant donc gauche Donc qu'est-ce qui peut se passer ? Il peut tout d'un coup vouloir s'engager Surtout que ce véhicule on peut voir qu'il n'a pas rabattu mais son rétroviseur comme il faut Donc s'il ne tourne pas la tête dans son angle mort pour regarder derrière il peut ne pas nous apercevoir Donc oui on n'est pas sûr et certain de ce que va faire ce véhicule Donc ça représente une zone d'incertitude et du coup forcément qu'on n'est pas sûr du comportement de ce véhicule comme on vient de le voir Il peut tout d'un coup s'engager donc bien sûr je vais ralentir Donc bon réponse A et C Question 19 La signalisation annonce une ligne continue Oui Réponse A Non Réponse B Des feux tricolores sur 300 m Réponse C A 300 m Réponse D La flèche peinte au sol est la première d'une série de trois Elles annoncent une ligne continue donc une interdiction de dépasser Ce panneau de danger annonce la proximité d'un carrefour géré par des feux tricolores Le panneau saut de distance qui le complète précise que ce carrefour est situé à 300 m Réponse A et D Question 20 Ce signal peut mettre fin à une limitation de vitesse Oui Réponse A Non Réponse B A une interdiction de stationner Oui Réponse C Non Réponse D Ce signal peut mettre fin à toutes les prescriptions préalablement imposées au conducteur à l'exception de l'interdiction de s'arrêter et de stationner Réponse A et D Question 21 Dans cette situation Je freine dès maintenant Réponse A Je freine dans le virage Réponse B Je passe au point mort Réponse C Je rétrograde Réponse D Vous allez aborder une descente et la signalisation vous annonce une succession de virages et un risque de chaussée glissante Il vous faut donc freiner dès maintenant Il faut également rétrograder vos vitesses et ne surtout pas passer au point mort ce qui aurait pour effet de supprimer les avantages du frein moteur indispensables pour retenir le véhicule et ne pas trop solliciter les freins pendant la descente Réponse A et D Question 22 Je maintiens mon allure Réponse A Je ralentis Réponse B Je klaxonne Oui Réponse C Non Réponse D Vous abordez une intersection sans signalisation Vous devez donc appliquer la règle de la priorité à droite et laisser passer cet usager Par conséquent vous n'avez pas à faire usage de l'avertisseur sonore d'autant plus que le véhicule est déjà engagé En revanche vous devez ralentir car un autre véhicule peut arriver Réponse B et D L'achat d'une voiture en tant qu'éco-citoyen les critères à privilégier sont la consommation la consommation de carburant A le taux d'émissions polluantes B la puissance du moteur C Être éco-citoyen c'est agir en préservant l'environnement Les critères à privilégier lors de l'achat d'un véhicule sont la consommation de carburant pour limiter la pollution ainsi que les dépenses et le taux d'émissions polluantes pour un respect de l'environnement Question numéro 24 Ce panneau annonce une bifurcation d'autoroute Oui Réponse A Non Réponse B Une sortie Oui Réponse C Non Réponse D Ce panneau annonce à 2000 mètres une bifurcation autoroutière et une sortie rapprochée Un premier embranchement signale une sortie d'autoroute par un encart blanc comportant un symbole d'échangeur et son numéro Un second embranchement signale une bifurcation d'autoroute par les cartouches rouges leurs lettres A et leurs numéros Bonne réponse A et C Après ces panneaux je peux circuler à 40 km heure Réponse A 50 km heure Réponse B 70 km heure Réponse C 90 km heure Réponse D Ce panneau met fin à la vitesse limitée à 50 km heure Selon la règle générale sur cette route à double sens de circulation la vitesse est limitée à 90 km heure Seulement ce panneau interdit de circuler à plus de 70 km heure sur cette portion de route Je peux donc rouler à 40, 50 ou 70 km heure au maximum Bonne réponse A B et C Question numéro 26 Je dois céder le passage au véhicule à droite Oui Réponse A Non Réponse B Je peux ralentir pour faciliter son insertion Oui Réponse C Non Réponse D Cet usager circule sur une voie d'entrecroisement Il a indiqué son intention de s'insérer sur la voie de gauche Il doit céder le passage aux usagers circulant sur cette voie Toutefois comme personne ne me suit je peux faciliter sa manœuvre en ralentissant Bonne réponse B et C Question 27 Je peux dépasser Oui Réponse A Non Réponse B Cette ligne discontinue faite de pointillés serrés est une ligne de dissuasion qui est toujours placée au niveau des sorties sur les voies rapides ou sur autoroute Son rôle est alors d'interdire aux usagers se trouvant sur la voie de gauche de se rabattre pour prendre la sortie Mais elle n'interdit pas le dépassement Personne ne vient derrière moi sur la voie de gauche Je peux dépasser Réponse A Un pneu sous-gonflé adhère-moi à la route Oui A Non B Augmente les distances de freinage Oui C Non D Le sous-gonflage Le sous-gonflage des pneumatiques comporte de graves inconvénients pour la sécurité D'abord un pneu sous-gonflé adhère moins bien à la route Ensuite la distance de freinage s'en trouve sensiblement augmentée Enfin le sous-gonflage d'un pneu entraîne un risque d'éclatement et une usure prématurée de ce dernier sans oublier une surconsommation de carburant Question 29 Pour tourner à gauche Je dois serrer à gauche Oui Réponse A Non Réponse B Je devrais céder le passage en face Oui Réponse C Non Réponse D Puisque des feux tricolores sont placés à droite et à gauche à l'extrémité de la chaussée que j'emprunte la circulation s'effectue à sens unique Pour tourner à gauche je me place donc dans la voie de gauche En tournant je dois appliquer la règle de la priorité à droite je devrais céder le passage aux usagers venant de face Réponse A et C Question 30 Pour évaluer la distance de sécurité je tiens compte de mon allure Oui Réponse A Non Réponse B Des conditions météorologiques Oui Réponse C Non Réponse D La distance de sécurité doit être d'autant plus grande que mon allure est élevée A 90 km heure 50 m environ A 130 km heure 80 m environ Les conditions atmosphériques défavorables comme la pluie et le brouillard diminuent la visibilité et nuisent à l'anticipation Dans ces deux cas je dois augmenter la distance de sécurité afin de pouvoir modifier mon allure ou ma trajectoire notamment en cas de ralentissement brusque ou d'obstacles imprévus Réponse A et C Question 31 A l'intersection je devrais m'arrêter Oui Réponse A Non Réponse B Pour aller à gauche je dois mettre le clignotant Oui Réponse C Non Réponse D La signalisation vous annonce un rond-point En l'abordant vous devrez céder le passage aux usagers venant de gauche Si aucun usager n'arrive vous pourrez vous engager sans marquer un temps d'arrêt Pour ne pas surprendre les autres usagers vous devez indiquer vos intentions à l'aide de votre clignotant Réponse B et C Question numéro 32 Je dois céder le passage au piéton Oui Réponse A Non Réponse B Je cède le passage à la voiture à droite Oui Réponse C Non Réponse D Un piéton est prioritaire lorsqu'il est régulièrement engagé sur un passage pour piéton Je suis également tenu de céder le passage à un piéton lorsque celui-ci manifeste clairement son intention de traverser ce qui est le cas ici Le véhicule à droite rencontre un stop Toutefois Pour ne pas le bloquer dans sa progression je m'arrête avant l'intersection Puisque je dois m'arrêter pour céder le passage au piéton j'en profite pour laisser passer cet automobiliste Bonne réponse A et C La consommation de drogue entraîne des effets incompatibles avec la conduite Oui A Non B La rétention immédiate du permis Oui C Non D Les drogue Les drogues entraînent des effets incompatibles avec la conduite Elles modifient sensiblement les capacités de perception et d'analyse Conduire Conduire après avoir fumé deux joints de cannabis présente le même danger qu'avec un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang De plus les effets d'un produit comme le cannabis sont très longs à éliminer Conduire après avoir consommé une drogue est un délit qui entraîne les mêmes sanctions que la conduite en état d'ivresse La première mesure appliquée suite à un dépistage positif est la rétention immédiate du permis Question numéro 34 Pour aller à Marseille Je reste dans ma voie Réponse A Je peux me placer dans la voie du milieu Réponse B Je peux me placer dans la voie de gauche Réponse C Même si le panneau bleu indique que les trois voies permettent de suivre la direction de Marseille je dois continuer de circuler dans celle de droite sauf si j'effectue un dépassement En cas de non-respect de cette règle je risque une amende Question numéro 35 Ce signal annonce la réduction du nombre de voies Oui Réponse A Non Réponse B La fin d'une autoroute Oui Réponse C Non Réponse D Ce panneau indique la réduction du nombre de voies sur une route à chaussée séparée ou sur un créneau de dépassement à chaussée séparée Le panneau saut situé au-dessous précise que cette indication s'applique à 200 mètres Ici Le panneau est implanté à la fin d'une voie pour véhicule lent La réduction du nombre de voies passant de 3 à 2 s'effectue donc par la gauche La fin d'une autoroute serait signalée par ce panneau Bonne réponse Bonne réponse A A Aider Question numéro 36 Je peux m'engager ? Oui Réponse A Non Réponse B Je circule en agglomération dans une rue à double sens de circulation Ce panneau indique que je dois céder le passage aux usagers arrivant en sens inverse En effet, la chaussée est rétrécie et ne permet pas le croisement de véhicules sur le pont Une voiture arrive en face je lui cède le passage Bonne réponse B Ton numéro 1 A cette intersection je pourrais faire demi-tour ? Oui Réponse A Non Réponse B Quel est le rôle d'un carrefour à sens giratoire ? De fluidifier la circulation en desservant plusieurs directions Même si le symbole n'est pas fermé sur le panneau il est toujours possible à un carrefour à sens giratoire de faire demi-tour Bonne réponse A Question 38 Je peux dépasser cette autocaravane par la droite ? Oui Réponse A Non Réponse B Je me dirige vers une bifurcation d'autoroute Les panneaux bleus au fond et les flèches au sol m'informent de cette séparation La bifurcation a déjà été annoncée par des panneaux de présignalisation Chacun a eu tout le temps nécessaire pour choisir sa direction et une fois engagé, il n'est plus temps de changer de voie Je peux donc dépasser cette autocaravane par la droite en toute sécurité Réponse A Question 39 Je claxonne ? Oui Réponse A Non Réponse B Je circule en agglomération Je ne peux klaxonner qu'en cas de danger immédiat Ici, la situation ne justifie en aucune façon l'usage de l'avertisseur sonore Le piéton marche face à la circulation Il me voit arriver et la chaussée est suffisamment large pour me permettre de laisser libre l'intervalle latéral de sécurité minimale d'un mètre Réponse B La vitesse a un effet sur le champ visuel exploitable Oui Réponse A Non Réponse B La vitesse a un effet sur le champ de réaction Oui Réponse C Non Réponse D Alors Le champ exploitable, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, quand on regarde droit devant soi Donc on voit entre guillemets toujours ce qui se passe à 180 degrés On a un champ visuel 180 degrés Mais en fait, notre cerveau va se concentrer juste sur une zone Donc en fait, de ce qui va se passer sur les côtés Donc nos yeux forcément l'aperçoivent Mais le cerveau ne peut pas analyser ce qui se passe sur les côtés Et plus on va rouler vite Plus ce champ visuel Donc ce qu'on appelle exploitable Pour le cerveau, on va se concentrer sur une plus petite zone Plus on va rouler vite Donc oui, la vitesse a un effet sur le champ visuel exploitable Donc oui, est-ce que la vitesse a un effet sur le temps de réaction ? Alors qu'est-ce que c'est le temps de réaction ? C'est le temps qu'on met à réagir Ou par exemple, pour l'ancien véhicule Et tout d'un coup, ce véhicule se met à freiner Donc le temps de réaction, ça part à un moment qu'on va apercevoir Ce véhicule qui freine On va analyser, prendre une décision Donc c'est bien Il faut que je freine aussi jusqu'à un moment où on va agir On va appuyer sur la pédale de frein Donc c'est ça le temps de réaction Et en moyen, le temps de réaction, elle est d'une seconde Donc on roule à 2 km heure Ou à 130 km heure Le temps de réaction sera toujours à peu près le même Enverant une seconde Donc la vitesse n'a pas un effet sur le temps de réaction C'est pas plus je roule vite Plus mon temps de réaction sera long Il est toujours à peu près pareil, d'une seconde Donc mon réponse a et t Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description Ou cliquez ici Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description Ou cliquez ici Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description Ou cliquez ici Sous-titrage ST' 501